Si l'on se fie aux données que nous avons, puisque comme vous le savez, depuis que nous avons enregistré notre premier cas, il y a de cela deux mois, aujourd'hui nous sommes à plus de 1000 cas au Sénégal. Le nombre a quasiment multiplié par 6. Nous avons vu également depuis le premier décès que nous avions, nous sommes aujourd'hui à 9 décès. Et également, si vous voyez la maladie, comme nous l'a indiqué les informations issues du ministère de la Santé, touchent le plus souvent les jeunes qui sont âgés de 25 à 45 ans. C'est dire qu'au-delà des nombreux efforts que le secteur de la santé fournit, les populations également doivent combattre la maladie au niveau communautaire et freiner la chaîne de transmission communautaire. Mais surtout sensibiliser. Et la sensibilisation est importante aujourd'hui. Nous devons faire preuve de plus de rigueur. Nous devons également faire preuve de plus d'engagement individuel. Parce que les effets de la pandémie, même si c'est une maladie sanitaire, mais c'est une maladie qui a des effets économiques. C'est une maladie qui a des effets sociaux. Puisque, comme nous avons pu le constater, de par les interventions, les témoignages de ceux qui étaient atteints du Covid, il y a une certaine stigmatisation, un certain rejet. Et aujourd'hui, notre plus grande arme doit être la solidarité. La solidarité face à l'épreuve. C'est pourquoi nous avons initié cette campagne de sensibilisation qui ne s'arrête pas juste au niveau des SICAP. Nous sommes des SICAP, nous le faisons. Mais nous ne manquons pas à chaque fois que de besoin de saisir d'autres citoyens qui sont dans d'autres zones pour partager nos expériences, partager ce que nous faisons. Parce que si chacun se mobilise dans sa rue, dans sa commune, dans son quartier, dans son département, mais forcément, le virus sera freiné. Et aujourd'hui, avec tous les efforts que le président Macky Sall a fait, surtout en termes de prise en charge économique, d'accompagnement économique, nous devons plus que jamais être debout pour faire face à cette maladie. Et nous le pouvons. Sous-titrage ST' 501